on va acheter un petit peu d'éther tiens un petit peu d'éther c'est sympathique un petit peu d'éther suction semblé de pm double les pp maximum et actuelle d'un allié d'accord c'est sa vitalité ce qui est pas mal parce que là genre si je le mets sur bash il passe à 12000 pv je comprends bien c'est impressionnant il faut que j'aille dans le sud il n'y a pas un mob qui téléporte ici si excellent vers le sud le sud qu'il ya le cristal de téléportation ok et bien mesdames et messieurs charlotte étant le dernier contrat qu'il nous reste va attendre parce que comme dit à rancette rancette je suis moyen chaud je suis moyen chaud parce que le rang 6 a été quand même assez violent plus à cause du contexte que du bob lui-même mais je pense que le contexte fait partie de la définition des difficultés d'un contrat et donc de son rang du coup ouais je vous avoue que charlotte serait chaud pour la faire plus tard j'aurais pu regarder les permis aussi par contre à faire ça rapidement et une fois que qu'on aura fait ça on va avancer dans l'histoire tout simplement ça va nous permettre de débloquer peut-être de nouveaux contrats aussi et c'est alors permis permis alors ici si on est à 148 deux trois trucs qu'est-ce que j'ai fini ça ok donc baltière a fini c'est de c'est de gris ah non il y a un truc ici voilà qui est devenu accessible grâce à l'invocation et c'est tout visiblement ok donc pour baltière il n'y a plus rien pour fran maintenant on va prendre les boosts d'abord parce que ça sert en toutes circonstances ok du côté de bâche je crois qu'on avait tout fait ouais ok donc bâche aux oeufs ensuite du côté de hache vivacité c'est très bien alors martiaux bonus de magie acuité bon super quoi super énorme sort ici la magie noire des bâtons je sais pas si les bâtons permettent d'attaquer à distance ou si c'est du cac aucune idée bon les permis on commence à toucher à la fin mine de rien il n'y a que van qui est très en retard sur les permis de manière assez significative mais pourquoi il a encore une amulette d'or lui alors que il s'en bat les steaks d'accord qu'il s'en bat les steaks il s'en bat les steaks aussi c'est le problème c'est le problème mais je pense que je vais lui mettre un collier parce qu'il faut qu'il rattrape ses petits camarades c'est où c'est où mon collier collier de rose amulette d'or voilà tant pis on va faire une croix sur le fait d'améliorer nos loots pour le moment et on va essayer de faire en sorte que van ait un max de pp parce que c'est vrai qu'il en manque si on le compare aux autres bien sûr alors allons-y pour la suite de l'histoire principale emmenez-nous à l'endroit convenu l'endroit convenu vous êtes sûr à assurer certains routes entendu à tout le monde d'abord allez on est parti pour semer la zizanie dans les laboratoires ce qui permettra à certains informateurs d'espérer recevoir quelques ligues d'infos en fait ce Jules c'est un ami à toi bah tiens vous avez les reproches tous les deux c'est pour que j'ai envie de lui coller mon point dans la figure je vais refaire plus vite sinon je vais finir par passer mes nerfs sur quelqu'un ah bon oui monsieur donc voilà ce fameux Jules qui espère recevoir des ligues d'infos des fuites de la confusion qu'on va semer et nous avec cette zizanie on va bien sûr essayer de en profiter non seulement pour en savoir plus en général mais aussi pour espérer je ne sais plus où est-ce qu'on devait se rendre d'ailleurs à partir d'Arcades ce qu'on espérait faire je vous avoue que je suis un peu perdu là-dessus je me souviens de l'objectif court terme les laboratoires je ne sais plus trop ce qu'on voulait faire en dehors de ça le laboratoire Draklor je ne sais plus je ne sais plus ... 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